C'est l'un de la trentaine de spécimens qu'on a retrouvés de ce minuscule animal. Le microscope révèle une quantité incroyable de détails. Ces marques-là ont été faites par l'aiguille du fouilleur. Et voilà l'animal proprement dit, la tête et le haut du dos. Presque tous ces fossiles présentent ces deux petits points noirs sur le devant. Les yeux. Plus bas, on peut voir des stris ici. D'après les spécialistes, il s'agirait de branchies, ces organes parcourus de vaisseaux sanguins qui extraient l'oxygène de l'eau et permettent à l'animal de respirer. Encore plus bas, on distingue comme des bars. C'étaient des muscles qui se rattachaient probablement à un axe cartilagineux qui se trouvait au milieu. C'est ce qu'on appelle une notocorde, une colonne vertébrale primitive. Milokunmingia est l'animal que nous pouvons considérer comme le premier vertébré. Il paraît évident qu'il se servait de cet axe intérieur rigide pour se déplacer d'une manière toute nouvelle. La contraction des muscles faisait osciller l'axe d'un côté puis de l'autre, un mouvement qui propulsait l'animal en avant dans l'eau. C'est une véritable révolution. Milokunmingia peut sillonner un territoire beaucoup plus vaste et échapper plus facilement aux prédateurs invertébrés qui rôdent dans les océans. Au cours de millions d'années, les vertébrés vont se diversifier et donner naissance à la myriade d'espèces différentes qui peuplent aujourd'hui tous les habitats de la planète. Les poissons dominent les mers, les lacs et les cours d'eau. Les amphibiens vivent à la fois dans l'eau et hors de l'eau. Les reptiles sont capables de survivre dans les régions les plus arides. Les oiseaux sont les rois du ciel. Et les mammifères sont parvenus à s'adapter à tous les climats. Quant à l'homme, son intelligence supérieure lui a permis d'envahir toute la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada